Tout de suite on va retrouver une de nos chroniqueuses les plus efficaces, Brigitte Boreal, tu peux faire ton entrée sur le plateau, c'est notre star, grâce à toi, ce qui est bien c'est qu'on comprend le sport, ce n'est pas fait que pour les hétéro-beaufs comme Antoine de Côte par exemple, mais aujourd'hui le défi est ardu, attention, Brigitte va tenter de nous expliquer les règles du football américain, moi je n'ai toujours rien compris, donc bon courage, oui, il y a ça une criquette, je ne savais même pas que ça existait, Ah, Antoine connaît, donc le football américain, je vais vous faire grâce des yards parce que c'est compliqué, en gros on va s'amplifier, c'est un terrain de 110 mètres de long sur 50 mètres de large, à peu près je dirais rugby foot, avec des lignes à franchir, c'est un espèce de jeu de gain de terrain, avec des escouades offensives, défensives, 11 joueurs dans chaque équipe, mais un nombre incalculable de remplaçants, parce qu'il y a quand même de l'impact, du physique, des arbitres qui expliquent, avec des chiffres, des tenues, des postures de main, un petit mouchoir qu'ils envoient en l'air, très très féminin d'ailleurs, c'est mignon ça, le petit mouchoir du vu dans le sujet, c'est joli. Et puis là ce qu'on va voir, c'était la finale du championnat de France de football américain, donc l'élite, les flashs, la Courneuve, opposée au Spartiate d'Amiens, alors on va peut-être voir les images tout de suite, parce que c'est parlant, et puis on fait un petit retour plateau exceptionnel ensuite. Eh bien non, ce n'est pas un ballon de rugby, c'est un ballon de foot américain, et nous sommes aujourd'hui sur la finale du championnat de France de football américain, qui oppose les flashs de la Courneuve au Spartiate d'Amiens, ça va cartonner. Il y a 11 attaquants et 11 défenseurs dans chaque équipe. Un, deux, trois ! Quand un match se joue, c'est 22 sur un terrain. Ils sont 22 à jouer, et il y a des actions à faire, et c'est la défense ou l'attaque des équipes qui rentrent et qui sortent. En fait, le principe du foot américain, c'est un principe de gain de terrain. Alors, un terrain de foot américain fait 100 yards de long, donc les lignes que vous voyez, c'est effectivement tous les 10 yards, 10, 20, 30, 40, etc., donc tout le terrain. Les deux zones d'embut font 10 yards chacune. L'équipe d'attaque a 4 tentatives pour faire 10 yards. À chaque fois qu'elle fait 10 yards, elle a de nouveau 4 tentatives, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on fait traverser le ballon dans la ligne. À la différence du rugby, pas besoin de l'aplatir, il suffit de rentrer dans la zone avec le ballon, ça marque un essai. Ça vaut 6 points, et après vous avez deux façons de transformer, soit au pied, ça vaut 1 point, soit par une phase de jeu traditionnelle, ça vaut 2 points. C'est pas comme au football, au rugby, là, le mouchoir permet de marquer, d'indiquer à tout le monde qu'il y a une pénalité. Donc en fait, le flag, on le lance à l'endroit de la faute, il est jaune, lesté, qui permet de marquer le point et qui s'envole pas. La particularité du foot américain, c'est que tout le monde peut y jouer. Et peu importe le style, le gabarit, la couleur, la forme, le poids, la physionomie, tout le monde peut y jouer. Il faut que je l'embrasse, là. C'est l'annonce, l'annonce ! C'est impressionnant. L'intégration, on le voit. Moi, on m'avait dit à la Courneuve, on en discutait avec Marie, un traf qui va à la Courneuve, c'est un crocodile qui rentre dans une maroquinerie. Et en fait, pas du tout, c'était vraiment l'intégration dans un esprit totalement libéré, ouvert. Alors, je sais qu'Antoine, lui, avait un petit côté américain, il fait du vélo d'habitude, mais il avait aussi... C'est vrai, avec Michel Druquet. Il était très proche... Sans Michel Druquet. Ah, sans Michel Druquet, oui. Pas en tandem ? Non, 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 c'est lui qui raconte ça, mais c'est... Ah, c'est pas vrai. C'est pour faire jeune. Je sais qu'il était très proche à une époque d'un certain Didier Lambrouille, je sais pas si vous avez encore des relations avec lui. Et j'ai vu quand, en novembre 92, Didier déclarait le football américain, c'est quand même un sport de petites tapettes qui se mettent du rembourrasse dans le plastron et dans le pantalon. Voilà, c'est la preuve. Vous maintenez, vous confirmez que c'est... Oui, alors j'ai été très attentif au sujet, j'ai essayé de comprendre les règles. Malheureusement, ils ont profité du sujet pour nous remaquiller. On est sur Pink TV. Ah, bah oui. Donc je ne sais toujours pas comment ça marche. Mais vous confirmez pas quand même les propos de Didier Lambrouille sur les petites tapettes ? Si, si, je pense que ça reste un sport de grosses tapettes même. Très bien. Pourquoi il y a des footballeurs dans le... Bah, rien n'est impossible sur Pink TV, voilà. Eh bah voilà, il fallait pas la ramener, hein, Antoine. Je présenterai, je présenterai. Je crois que le monsieur vous a traité de petites tapettes, vous savez. Je voudrais pas dire, mais... De grosses tapettes en plus. Donc ils font partie vraiment de l'espoide offensive et défensive. Ah, mais je les sens très offensif. Qui a explosé les spars-cat. Je présente même. Un petit massage cervicale, allez-y les gars. Et donc ils proposent tous les week-ends en entraînement gratuit pour Antoine. Si jamais vous voulez un peu mixer avec le vélo, changer de braquet. Je sens que j'ai pas trop le choix. Donc on la joue comme ça ? D'accord, je t'en parle avec eux direct ou... Bah on attend à la sortie parce qu'il voulait parler à Didier Lambrouille, il paraît qu'à la Courneuve, il y a eu des petits trucs qu'ils ont pas aimés. Ils ont pas l'air comme eux, quand même. Vous savez ce que disait Henri Chapier de... Non, va falloir... Oh, c'est pas bien, balance de souris-d'eau après. C'est quoi, je dis ? Non, ça ne me va pas du tout. On va avoir du boulot à la sortie alors. Oui, je pense. Je m'en vais avec eux. Allez, tu t'en vas avec tes amis. Merci beaucoup. On va libérer Antoine de Côte. Je perds rien pour l'attendre, Antoine. Bon, merci beaucoup, Brigitte. Bon, alors on va continuer à parler de Solidays quand même. Ouais, quand même. Oui, on va rappeler... Sans transition, comment dire. Avec une transition un peu difficile, mais quand même, on va quand même rappeler quelques chiffres. Le SIDA tue quand même 3 minutes.